Hello there ! L'un des plus grands mystères de l'émission Severance est la signification des chiffres que les employés de Lumon sont embauchés pour trier et il existe quelques théories basées sur des indices. Dans la série, les Inter passent leur journée à cataloguer des numéros en fonction de leur réaction émotionnelle à leur égard mais l'origine des numéros de Lumon n'est jamais révélée. La série exagère l'arbitraire du bureau en offrant à ses personnages aucune explication pour la nécessité des tâches banales. Tout ce que les employés de Lumon savent, c'est qu'ils doivent trier les numéros qui évoquent une réaction émotionnelle dans des dossiers. Ils respectent les quotas, essaient de terminer les fichiers numérotés avant leur expiration et reçoivent des récompenses pour avoir atteint les quotas qui incluent des surprises. Pourtant, trier les chiffres et respecter les quotas ne satisfait pas pleinement le sentiment d'accomplissement au travail. Les Inter des personnages principaux ne semblent pas avoir exactement ce que font Lumon Industries et encore moins ce que signifient les chiffres. Pourtant, ils font des théories allant de Dylan croyant qu'il nettoie l'océan pour une migration humaine massive à Irving, pensant innocemment qu'il éradique les jurons des films. Les indices concernant les philosophies dévouées de Lumon et le contrôle hermétique de ses employés rendent les deux sujections peu probables. Mais il existe encore de nombreuses théories sur la signification réelle de ces chiffres. Un fil conducteur à travers toutes ces idées est que Lumon ne s'intéresse pas du tout aux chiffres. Ce qui compte, c'est la façon dont les employés y réagissent. Revenons dans l'épisode 1. L'exter de Marc dit à ses amis qu'il travaille dans la division des archives d'entreprise de Lumon. Mais cela ne semble guère vrai après avoir vu ce que fait réellement l'Inter de Marc. Si le processus de licenciement garantit déjà la confidentialité des informations des employés, il n'est guère logique que Lumon et leurs superviseurs, Kobel et Milchik, appliquent une mesure de sécurité supplémentaire en ne disant pas à leurs employés ce que signifient les chiffres de Lumon. Il est possible qu'ils archivent des données sinistres qui, si les employés le savaient, perturberaient leur flux de travail et entraîneraient des risques de désobéissance. Cependant, le processus de licenciement désorientant crée déjà ce risque, comme on le voit avec les tentatives fréquentes de Ellie de quitter son emploi. De plus, comme pour le processus de licenciement, il est probable que les employés finissent par se contenter de données sinistres. Bien qu'il soit possible de garder les données secrètes pour cette raison, cela semble trop discutable pour que ce soit vrai. Il est donc plus plausible que ce que fait l'entreprise dans la série ne soit pas réellement l'archivage de données, comme l'exter de Marc est amené à le croire. Au contraire, cela ressent plus à un mensonge pour convaincre l'exter de Marc de continuer à retourner au travail. L'épisode 3 soutient davantage que les nombres de Lumon représentent les 4 humeurs. Lors d'une visite à l'aile perpétuelle de Lumon, où les anciens PDG sont célébrés parallèlement à la mission de l'entreprise de Lumon, une tête du fondateur, Pierre Higan, émet un enregistrement expliquant sa philosophie concernant ce qu'il appelle les humeurs. Les humeurs d'Higan sont, en anglais bien sûr, Wo, Frolic, Dread and Malice. Et Higan pense que le caractère de chaque homme est défini par une de ces humeurs. En regardant l'écran de l'ordinateur, lorsque Marc entre un nombre défini dans un dossier, un tableau de barre de progression intitulé W-O-F-C-D-R-N-M-A apparaît. Il est possible que ces barres de progression représentent les 4 humeurs si W-O signifie Wo, W-O-E, F-C signifie Frolic, et ainsi de suite. Cela serait également parallèle à la croyance des 4 humeurs causées par des fluides dans le corps qui ont un impact sur l'humeur. Les réponses à une grande partie de la signification de la série peuvent résider dans le créateur de l'humone, Higan, y compris le véritable objectif du travail des raffineurs. Peut-être que l'entreprise s'intéresse à la façon dont les employés reconnaissent les chiffres de l'humone comme des humeurs et souhaitent découvrir le moyen le plus optimal d'équilibrer leur caractère en fonction de la philosophie d'Higan. Les chiffres pourraient également être une représentation empirique des humeurs et les raffineurs effectuent un apprentissage automatique en classant les données. Cela dépend vraiment de la façon dont l'humone utilise les données, mais les chiffres semblent se rapporter d'une manière ou d'une autre aux 4 humeurs d'Higan. En fait, que les raffineurs ne connaissent pas la signification des chiffres, en disent long sur l'humone, La procédure de licenciement à elle seule permet à l'humone de manipuler les employés à leur guise en retenant et en recevant toutes les informations qui leur plaisent. Des protocoles rigides et des punitions sévères, l'humone trouve de nombreuses façons de contrôler ses employés licenciés sans explication claire de la raison pour laquelle ils doivent être contrôlés en premier lieu. Si tout ce que font les raffineurs est de trier les noms de l'humone sans aucune connaissance de leur signification, les couper et les contrôler aussi loin semble plus coûteux et gourmands en ressources que le travail ne l'exige. Autrement dit, à moins que les chiffres eux-mêmes ne soient pas réellement le but du travail, si l'humone avait vraiment besoin que les noms soient triés, il pourrait facilement créer un ordinateur pour faire le taf. Si c'est beaucoup plus rapide, économique et surtout beaucoup plus précis, il est probable que l'humone ait besoin de voir comment l'esprit humain classe ses chiffres. Si les raffineurs connaissaient une signification numérique objective, cela pourrait altérer les données. Cela conduit forcément à la théorie probable selon laquelle l'humone mène une expérience sur ses employés. L'humone partage de nombreuses similitudes avec les entreprises technologiques, de l'entreprise ayant un objectif généralisé à ses employés faisant partie d'une culture l'humone unique. Une entreprise avec autant d'influence publique que l'humone a facilement le pouvoir d'effectuer secrètement des expériences clandestines. Les entreprises collectent généralement des données sur les produits auprès de groupes de discussion et de départements de recherche et développement. Mais l'humone peut en fait embaucher des personnes pour les utiliser comme des rats de laboratoire mais humains. L'humone insiste tellement sur l'importance de suivre le protocole parmi ses employés séparés, tout en leur donnant une tâche dénuée de sens, que la théorie de l'expérimentation est plus que probable. De quelles expériences font partie les membres de l'humone reste, par contre, un gros point d'interrogation. Mais cela a certainement à voir avec le comportement des inter. Les chiffres ont besoin d'une sorte de sens s'ils évoquent des sentiments chez les raffineurs. Il est possible que le terrifiant processus de séparation de la mémoire puisse imposer des sentiments inhérents envers les chiffres, ce qui conduit à de sérieuses questions éthiques sur la procédure de séparation de l'humone. L'humone vend l'article comme un moyen d'optimiser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les travailleurs comme Marc choisissant parfois de subir la procédure comme mécanisme d'adaptation au traumatisme. Avant la procédure, les employés font une vidéo exprimant leur consentement, mais cela ne garantit pas leur consentement à toute la portée de la procédure. Même si les chiffres eux-mêmes sont innocents, la façon dont ils sont utilisés pour entraîner le cerveau d'un employé sectionné est terriblement inconnue. La saison 2 de Severance a commencé le tournage à New York en octobre 2022. Le tournage devrait se terminer en mai, ce qui signifie que la saison 2 de Severance commencerait probablement à être diffusée fin 2023 ou surtout début 2024. Les téléspectateurs voudront savoir la résolution de certains des mystères de la série, mais une décision audacieuse serait qu'elle continue de ne pas expliquer ce que signifient les chiffres. Bien que certains puissent trouver cela très frustrant, le mystère entourant les chiffres de Lumonne est si profond que peu d'explications sembleraient suffisantes. Tels qu'ils sont écrits, les chiffres sont une métaphore parfaite du genre de travail dénué de sens auquel tant d'employés de bureau passent leur journée et d'expliquer leur objectif pourrait ruiner cela. D'autres séries comme Twin Peaks et Lost surtout ont eu du mal à fournir des explications concrètes à leur mystère, riches en rebondissements. La saison 2 devra sûrement répondre à quelques questions, mais elle devrait aussi laisser encore mystérieux certains éléments du monde et les chiffres pourraient être l'un de ces éléments. Pour l'instant, tout ce que les fans peuvent faire est de créer des théories sur les chiffres et leur véritable signification. Et d'ailleurs, avec la production en cours, Apple a également annoncé une multitude de nouvelles stars qui arriveront chez Lumonne et il y a du très lourd. Parmi les nouvelles recrues figurent le nominé aux Oscars et émis Bob Balaban de The Friend Dispatch, Robbie Benson, Stefano Caranante, la nominée aux émis Gwendolyn Christie et ça fait plaisir, John Noble là aussi ça fait très plaisir, Olafur Dari Olafsson, Alia Saquat et Merit Weaver, lauréate d'un émis award. Attendez-vous également à plus d'étoiles d'invités tout au long de la saison 2, y compris Ben Stiller qui envisage de faire une apparition. Bref, toi, tu en penses quoi de ce concept de double pour aller travailler ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire ainsi que ton niveau de hype pour la seconde saison. Et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501